Première question, Astide, par rapport justement à l'NBA, ce que tu observes de l'NBA aujourd'hui. On a de plus en plus de joueurs qui traversent l'Atlantique pour arriver du côté des Etats-Unis, et notamment un certain Bilal Koulibaly et surtout Victor Mbanyama, un numéro 1 de draft. Ça, on ne le dit plus, tout le monde le sait. Comment tu évalues un petit peu les premières sorties de ces joueurs ? Ça fait maintenant un mois, Bilal et Wambi, est-ce que tu es surpris par leur performance ? Tu en attends plus ? Donne-moi un peu ton avis là-dessus. Déjà, pour tout te dire, l'NBA, c'est un championnat que d'habitude je ne suis pas. Je suis seulement quand il y a les playoffs, parce que pour moi, ça joue seulement quand il y a les playoffs. Et c'est vrai que cette année, j'ai pris l'abonnement, parce que Wambi Nama a été drafté numéro 1. Et c'est un petit que j'ai vu, que j'ai entraîné aussi, et que j'ai vu lors de la Coupe du Monde quand il l'a fait avec mon fils. Donc c'est pour ça que je regarde souvent ses matchs, je ne regarde pas tous ses matchs. Mais ce qu'on peut dire de ce qui se passe pour Wambi Nama, c'est qu'il a un vrai talent. Mais autour de lui, il n'y a rien. C'est difficile. Pour avoir parlé un peu avec ses agents, parce que je suis de la même agence que lui, ancienne agence, on va dire. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à servir très bien Wambi Nama. Ça ne se ressent pas trop sur ses prestations, parce qu'il arrive toujours à secourer. Mais si on arrive à avoir des joueurs qui arrivent à bien le servir Wambi Nama, il peut faire encore plus mal qu'il fait en ce moment. Après, pour parler de Koulibaly, qui fait partie de la même agence aussi. Voilà, Koulibaly, on ne va pas se mentir, c'est une surprise qu'il soit drafté 5e, au début de l'année quand il a été drafté. C'était pas du tout, il n'était même pas dans les short-stop. Mais voilà, après, il a fait son trou. Et ce qu'il démontre aujourd'hui en NBA, en 3ND, c'est très très bien. Il amène de l'intensité, de la fougue du jeune, du jeune qui rentre sur le terrain. Et voilà, ça ne m'étonne pas, vu la fin de saison qu'il a fait l'année dernière à Paris. Mais voilà, on sait qu'il a un gros potentiel et que ça va continuer. Florian Ressic, Wemby était encore à Boulogne il y a quelques mois. Maintenant, c'est une star mondiale retweetée par n'importe quelle personnalité dans le monde. Les premières sorties sont individuellement peut-être encourageantes. Le bilan collectif n'est pas très bon. Il n'y a que trois victoires pour l'espérance. Sur Wemby, est-ce que ce qu'il fait au moins, ce qu'il produit lui sur le terrain, te convient ? Moi, ça me convient. Après, effectivement, je pense que, comme le disait Stide, c'est-à-dire qu'il y a un seul homme dans le bateau sur le terrain. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, absolument. Quinzième sur quinze, je pense qu'effectivement, les Spurs, c'est quand même assez catastrophique. Maintenant, lui, à titre individuel, il n'y a pas grand-chose à dire. Il confirme. Il fait peut-être plus que confirmer ce qu'on attendait de lui. Ce qu'on attendait de lui. On ne va pas vous relancer, mais si on en a parlé, nous, ensemble, de Wemby, on le voit évoluer régulièrement. Je m'adresse encore une fois à Stide. Les infos concernant l'équipe de France, tu as été internationale. Tu es même médaille d'argent avec l'équipe de France en 2011, si je ne dis pas de bêtises, mais je n'en dis pas. Arrive un certain Kenny Atkinson sur le banc de l'équipe de France. Donc, assistante Vincent Connay, c'est tombé il y a quelques heures, un moment où on enregistre. Kenny Atkinson, que tu as rencontré sur les terrains, que tu connais un peu. Kenny Atkinson, qui connaît aussi très, très bien la France, pourrait être passé par Epinal et passer également par le PSG à l'époque, ou le Paris Basket, je ne sais plus comment on l'appelait. Un petit mot sur cette arrivée. Est-ce que c'est une bonne chose pour assister Vincent Connay ? On sentait que l'équipe de France avait quand même besoin un peu de se réénergiser de l'intérieur. Déjà, on va dire d'amener une personne qui vient des Etats-Unis, c'est par rapport à Boris Gio, parce que je sais qu'il s'entend très, très bien avec Boris Gio, c'est pour ça qu'il est arrivé là. Après, ses fonctions qu'il aura dans le staff de l'équipe de France, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que je l'ai rencontré quand il était emprouvé, après il l'a coaché, après il l'a coaché en NBA. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il va apporter, parce qu'on n'a pas défini son rôle. Maintenant, on verra bien. Et le fait que Frédéric Sarr arrive, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il va ramener toute sa culture du basket que Vincent a déjà, mais ça va pouvoir travailler entre deux grandes personnes très intelligentes. Et de mettre en place un système offensif qui nous a manqué cet été. Frédéric Sarr, effectivement, qui était à Bourg-en-Bresse, encore le coach, jusqu'en 2015, et qui s'occupait un petit peu de la fonction aussi managériale maintenant de Bourg-en-Bresse. Une question pour toi, Paul, sur l'arrivée de Kenny Atkinson. Est-ce que c'est assistant ou c'est presque coach un bis qu'on met avec Vincent pour l'aider un peu plus dans sa mission ? Oui, ça va être le top assistant, comme on dit, Outre-Atlantique. Après, je pense que ça répond aussi aux demandes des joueurs, notamment Nicolas Batoum, qui se plaignait que le staff des Bleus soit sous-effectif, sous-staffé, qu'on ne visualise pas assez ce que font les adversaires. C'est un reproche que Nico avait fait. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, à voir, on parle peut-être d'une éventuelle succession de Vincent Coller. Ça semble être le candidat Hidouane, qui parle en plus très bien français, qui connaît bien le basket français. Donc, moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui qu'est Kenny Atkinson sur le banc, déjà pour les prochaines échéances, c'est la plus grande, c'est-à-dire les Jeux.